Bonjour les frères et sœurs. Bienvenue sur Soborn. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun. Ce que j'ai découvert et que j'aimerais partager à vous risque de beaucoup vous étonner. Il s'agit de l'histoire de quelqu'un qui est mort, qui allait se remarier dans un autre pays. Mais comment c'est possible ? Ecoutons ça. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur décédé dans un village. Et le monsieur est parti dans une grande ville de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, il a rencontré une dame. Il s'est mis en groupe avec cette dame. Et chaque fois, la dame nous disait, je connais personne de ta famille. Quand est-ce que tu vas me présenter quelqu'un de ta famille ? Et le monsieur disait, un jour viendra où je vais te présenter à quelqu'un de ma famille. Et il dit, écoute, tu dis rien, tu fais rien. Des années passent, tu dis rien, tu fais rien. Et j'espère que tu n'es pas un revenant. Il dit, non. De toute façon, un jour viendra où tu vas te connaître, où je vais t'amener dans mon village, où je vais te présenter à quelqu'un de ma famille. Et la dame mettait la pression chaque fois à son mari. Ils ont eu des enfants. Et un jour, elle lui a dit, bon, écoute, tu prends le cas, tu vas dans tel village et arriver dans tel... Je ne vais pas citer le nom du village. Arrivé là, tu demandes le nom de telle famille, tel monsieur, ils vont te conduire. La dame m'a dit, ok. La dame est partie dans le village. Et quand elle est arrivée, elle a demandé aux gens. Il avait déjà tout indiqué, où prendre le cas, comment aller. Il avait déjà tout panifié en disant qu'il avait d'autres choses à faire, qu'il ne peut pas l'accompagner, que c'est à son retour la prochaine fois qu'ils vont y aller. Donc, du coup, la dame, elle est partie. Elle est arrivée, elle a demandé. Et on l'a conduit, la dame, dans la cour du monsieur. Quand elle est arrivée, elle a salué, tout et tout. Et on lui a demandé des nouvelles. Et elle a donné des nouvelles. Et après, elle a dit, tiens, je suis la femme d'un tel. Et depuis, on a des enfants. A chaque fois, je lui demande pour... Parce que je ne connais personne. Je ne connais pas sa famille. Je n'ai des enfants. Et puis, je ne connais pas quelqu'un de sa famille. Et là, il a décidé de me faire venir là. Et qu'à ce moment, il est un peu occupé que ça sera la prochaine fois que nous deux, on allait se présenter ici. Et du coup, là, le chef de la famille dit à la femme, écoute, lui, c'est notre enfant. Il est parti il y a très longtemps. Ça fait sept ans. Mais avant d'aller, on a eu un grave problème ici. Et qu'il a dit, quand tu vas rentrer, il a dit à notre fils que le problème a été réglé. Et qu'il peut rentrer à la maison. Que tout ce qui s'est passé, on a tout laissé tomber. Et tout est fini. Il peut rentrer. Donc, la dame a dormi. Et puis, le lendemain, elle est partie. Maintenant, bon, la suite, on ne sait pas. Maintenant, il ne sait pas si je raconte bien l'histoire. Mais en tout cas, la dame, elle n'a pas su que son mari est décédé. Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Mais comment se fait-il qu'elle n'ait pas pu savoir cela ? Comment c'est possible ? C'est sans doute tout simplement parce qu'elle n'a pas pris le temps de demander à Dieu qui est cet homme, qui est cet homme, qui est cette personne. Et c'est l'erreur que les gens font souvent. Les gens refusent de faire intervenir Dieu dans leurs choses, dans leurs relations. Dès qu'ils voient une personne, la personne est bien. Ils se mettent en relation avec elle. Sans même savoir quel est son état d'âme. D'où vient cette personne ? Quel est le Dieu qui est adoré dans la famille de cette personne ? Hey ! Vous prenez un risque énorme. Un très grand risque, je vous assure. Méfiez-vous. Bien, nous écoutons encore notre témoignage. C'est parti. Je tiens à vous raconter une histoire mystique que j'ai intitulée confession d'une sorcière. Cette histoire se déroule dans la région de la Damawa au Cameroun. C'est l'histoire d'une femme comme quoi on avait jeté un mauvais sort venant de son village. Où elle devait se mettre en couple avec les hommes, mais sans jamais se marier. C'est alors qu'au fil du temps, cette femme a eu six enfants issus des différentes relations qu'elle avait avec les hommes, sans jamais toutefois se marier. Un jour, elle a d'abord décidé d'arrêter de donner naissance dans le cas où l'homme avec qui elle devait se mettre en couple ne lui parlait pas de mariage. Mais, au fil du temps, elle a pris de l'âge. Elle a même décidé alors, elle a même fait le sement de complètement abandonner cette vie de couple avec les hommes qui ne lui demandaient jamais un mariage. Au détriment de se concentrer uniquement à l'éducation et à la nutrition de ses enfants. C'est alors qu'à l'époque, comme elle était financièrement instable, elle a fait appel à son grand frère qui était marié et dont la vie était quand même aisée chez lui, de prendre ses enfants, autant pour elle de retrouver une stabilité financière. C'est ainsi que sa belle soeur et son grand frère ont pris donc les enfants pour aller vivre dans leur foyer. Mais, au fur et à mesure, de temps en temps, elle partait rendre visite aux enfants et se rendait compte que les enfants n'étaient pas bien traités. Je tiens d'abord à conseiller les uns et les autres ici que quand vous envoyez vos enfants chez les gens ou quand vous-même vous allez vivre chez les gens, contentez-vous des peu de privilèges et des grâces qui vous font sans jamais toutefois mettre le cœur sur ce qu'ils font à leurs enfants. Parce que nul ne peut mieux garder ses enfants que soi-même. et nul ne peut abandonner de garder ses enfants ou d'entretenir ses enfants mieux que les enfants qui viennent ailleurs. Donc, contentez-vous du peu que les gens de la maison vous font grâce à et enlever le cœur et les yeux de ce qu'ils font à leurs enfants ou à leurs gens dans la maison. C'était dans le petit conseil qu'Etena a passé avant de continuer. Donc, la mère, après les nombreux visites qu'elle voyait que ses enfants n'étaient pas du tout bien traités, elle a donc décidé que malgré son instabilité financière, elle va récupérer ses enfants pour ramener à la maison où elle était en location. Elle a donc pris ses enfants, elle les a ramenés et c'était comme si on avait multiplié la malédition x 1000. Donc, ça veut dire qu'elle est quittée du point 1 au point misérable, de telle sorte qu'elle n'arrivait plus à nourrir ses enfants, elle n'arrivait plus à les envahir à l'école puis encore elle n'arrivait plus à gérer le problème de santé jusqu'à ce que les plus grands ont dû abandonner l'école pour commencer à se chercher des petits boulots, des trucs à faire afin de se venir aux besoins de des mamans qui souffraient énormément à cette époque-là. Et les enfants qui sont revenus de chez sa belle-sœur étaient devenus autre chose puisque quand ils partaient, ils étaient intelligents à l'école. Donc, quand on parvenait même à les mettre à l'école, on s'était rendu compte que les enfants, c'était comme si on avait mangé leur cerveau d'où ils venaient là. et de telle sorte que quand tu demandes à un enfant, peut-être 1 plus 1 est égal à combien, il peut te reprendre 1. Tu peux te dire qu'il est en train de blaguer et pourtant il est serré, donc ça n'allait plus. Ils étaient instables mentalement. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le foyer où leur mère les avait envoyés, il y avait la mère de sa belle-sœur en question, donc sa belle-mère qui venait là de temps en temps prendre les enfants pour les amener au champ, aller faire des travaux, champêtre et autre chose. Et au détriment des enfants de la maison même qu'eux, ils étaient là comme des petits princes. Eux, ils avaient là trouvé la main d'oeuvre. Eux, ils ne travaillaient même presque plus dans leur propre maison. C'est alors qu'au fil du temps, cette maman-là, elle a commencé à beaucoup prier avec ses enfants. Beaucoup prier comme quoi, elle demanda à Dieu que si, c'est que c'est la vie de misère que Dieu a prévue pour eux, sur la terre, que sa volonté soit faite. Mais si, c'est que c'est la main de quelqu'un qui est en train de la nuit comme ça, que Dieu fasse le retour à l'envoyeur pour qu'elle retrouve les privilèges que Dieu avait réservés pour eux dans la vie sur cette terre. C'est alors que, quelques temps après, sa belle-mère, la mère de sa belle-sœur est tombée gravement malade, elle a commencé à se confesser sur son lit de mort que c'était elle qui avait pris les chances et les étoiles de la maman, de ses enfants, pour le transférer à sa fille et à ses petits-fils. Elle s'est donc confessée sur tout le mal qu'elle a fait durant sa vie et surtout sur cette pauvre famille-là. Et dès qu'elle a fini la confession, elle a demandé les excuses qu'on lui pardonne et elle s'en est allée. Bon, la famille reste la famille. Les gens, les uns et les autres, étaient tellement choqués. Mais cette famille-là est vraiment à féliciter parce qu'ils ne se sont pas séparés. Il n'y a pas eu de conflit. Ils ont continué à mener leur vie tranquillement, puisque ce n'est ni l'un ni l'autre qui avait demandé à la vieille femme en question de faire ce qu'elle a fait avant de mourir. Vu qu'on a compris qu'elle était une grande sorcière. La femme et ses enfants ont continué à prier pour que les privilèges les soient rendus. Comme ils avaient déjà compris, ils avaient déjà appris que ce n'était pas la main de quelqu'un qui les est entente de la nuit mystiquement et non la volonté de Dieu. Ils ont donc demandé à Dieu dans les prières que Dieu puisse les rendre ce qu'il avait prévu pour eux sur cette terre. C'est comme ça qu'au fil du temps, ces enfants sont devenus des grandes personnes athées dans ce Cameroun. Et ils ont même construit une maison. Et voilà. Donc j'ésolte les uns et les autres à prier Dieu, à toujours prier pour que vous trouvez quoi que vous fassez. Comme je dis toujours tantôt. Et quand vous envoyez vos enfants quelque part, je reviens encore sur ça, où vous allez vivre quelque part, Contentez-vous des privilèges que l'on vous fait. Ne vous, n'essayez pas d'ouvrir les yeux ou de mettre le cœur sur les privilèges que les gens de la maison se font entre eux. Wow, c'était très bon conseil. Dites-moi ce qu'on a passé. Nous écoutons encore une autre histoire du commun. C'est parti. Comme promis, je viens à vous raconter mon histoire. Je suis une jeune Gabonaise. Je vis dans une ville du Gabon, je vais taire le nom. Quand j'avais l'âge de 16 ans, déjà, je vivais avec mon grand frère et ses autres frères et soeurs. En fait, quand je dis ses autres frères et soeurs, c'est que mon grand frère et moi, nous sommes juste de même mère. Et il avait d'autres frères de même père. Donc, je vivais avec mon grand frère et il est arrivé à une année où j'avais l'âge de 16 ans, 16-17 ans. Je devais être en classe de seconde, première. Et nous sommes partis passer des vacances dans le village du père de mon grand frère. Un village du Gabon, bien évidemment. Quand nous arrivons, nous passons bien les vacances. Tout se passe bien, normalement. Jusqu'à cette nuit où je rêve. Je fais un rêve où je suis vraiment, si je peux dire, dans le néant. Je peux dire, je suis dans le néant. Et là, vraiment, dans le néant, je ne vois rien. Vraiment rien. Tout est blanc autour de moi. Et là, après, je me retrouve, soudain, dans une forêt. Je commence à marcher. Il y a un monsieur à mes côtés. Je marche. Bon, nous marchons ensemble. On marche, on marche, on marche, on marche. On arrive dans une savane. On continue de marcher, de marcher, de marcher. On traverse la savane. On traverse encore une autre forêt. On traverse la forêt. On arrive au bord de la mer. DMG. J'ai marché sur l'eau, comme Jésus a marché sur l'eau, dans mon rêve. J'ai traversé la mer avec ce monsieur sur de l'eau, en marchant, comme Jésus a marché sur l'eau. Après, on se retrouve encore de l'autre côté de la mer, dans une forêt. On a traversé encore cette forêt. On se retrouvait encore dans une savane. On a encore traversé cette savane et on s'est enfin retrouvés dans une autre forêt. Vraiment une forêt. Mais, si je peux dire, personne n'est encore arrivé là-bas. Mais, c'était une forêt vraiment toute... Non. Trop d'arbres, trop d'oeufs. En fait, la description, je ne peux même pas décrire cette forêt. Mais, cette forêt donnait l'impression que personne n'y était encore arrivé. Donc, je récapitule. Je me suis retrouvée dans le néant. Après ce néant, je me suis retrouvée dans une forêt. On a traversé une forêt. On a traversé une savane. On a encore traversé une forêt. On s'est retrouvés à la mer. On a traversé la mer. On a encore traversé une forêt. On a encore traversé une savane. Et on s'est retrouvés dans une forêt. Et là, le monsieur a commencé à déterrer des personnes. Il commence vraiment à déterrer des personnes. À creuser. Il commence à creuser, à creuser, à creuser. Il déterre mon papa. À cette époque, mon papa, qui m'a mise au monde, n'était pas encore décédé. Il déterre mon papa. Il déterre ma maman, qui est encore vivante à ce jour. Il déterre ma grande soeur, qui était déjà décédée. Il déterre... Ouais, il déterre ces trois personnes. Je crois que c'était ça. Il y a ma grande soeur, ma maman et mon papa. Je rappelle bien qu'à cette époque, mon papa n'était pas mort. Il était pivant. Seule ma grande soeur était décédée. Ma maman est encore vivante à ce jour. Donc, il déterre ces trois personnes. Ces trois personnes sortent de terre. Je commence à me poser des questions. Et je me dis, qu'est-ce qu'il s'est passé là? Le monsieur dessine un triangle sur la terre, sur terre. Il dessine un triangle. Il met ces trois personnes que j'ai citées. dans chaque extrémité du triangle. Et au milieu, il fait, je ne sais pas, un cercle. En tout cas, des trucs bizarres, je ne sais pas. Et là, à ce moment, une femme sort du moins, descend comme du ciel, comme venue du ciel. Elle descend vraiment une femme habillée tout en blanc. Habillée tout en blanc. La lumière qu'elle dégageait, tu ne pouvais pas la regarder dans les yeux. Vraiment impossible de la regarder parce que cette lumière l'a éblouissée. Et là, le monsieur a pris une feuille. Il a donné à mon papa. Mon papa a signé. Il a donné à ma maman. Ma maman a signé. Il a donné à ma grande soeur. Ma grande soeur a signé. Et là, il me tend la feuille. Il m'ordonne de signer. Signe. J'ai dit, mais je ne peux pas signer. C'est quoi? Un contrat? Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas signer quelque chose que je n'ai pas lu. Donc, je ne connais pas le contenu. Et je me mets juste à signer. Et là, il me grande. TMG. Il se met vraiment dans un état de colère. Il commence à me taper le stylo qu'il tenait en main sur ma tête. Il commence à me taper le stylo qu'il tenait en main sur ma tête en m'ordonnant de signer. Je te dis de signer. Pourquoi tu étais-tu comme ça? Je te dis de signer. Signe. Tu ne vois pas. Ta mère a signé. Ton père a signé. Ta grande soeur même a signé. Mais il me posait la question. Mais pourquoi? Il a déterré. Ma mère qui est vivante. Mon père est vivant. C'est vrai que ma grande soeur est décédée. Je lui dis, mais c'est quoi vous me demandez de signer là? Je ne signe pas. Donc, je vous dis tout. Et après, dans la prière, je commence à invoquer le nom de Jésus. Seigneur, sauve-moi de cette situation. Pourquoi? Ma chère. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, viens me sauver. Et tout. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Et tout. Et tout. À ce moment, je me réveille. Mes DMG. Quand je me réveille de mon sommeil. Vous savez, au village. C'est vrai. Souvent, quelquefois, on avait des... C'est vrai aujourd'hui. Actuellement, on a maintenant des groupes. On a maintenant de l'électricité dans tous les villages. Là, à cette époque, on n'avait pas d'électricité. Donc, on avait le groupe. Donc, à un moment donné de la soirée, on allumait le groupe à partir de 18h. Jusqu'à un moment donné, 20h, 21h. Et là, on mettait les lampes de tempête. Donc, à ce moment DMG, quand je me réveille de mon sommeil du lit. Je... Déjà dans le rêve d'abord. Quand il me cogne, il me cogne. Il me tape. Et tout. Je me retourne donc. Je fais comme si... En fait, j'avais tapé la main sur mon... Sur un caillou. Et là, je me réveille. Quand je me réveille, j'ai la main sur... Ma... Ma sœur. Ou du moins... Ma demi-sœur. Non, pas... C'est même pas ma demi-sœur. Parce que c'est la sœur de mon... De mon frère. La sœur de mon frère. Donc bon. Ma sœur par alliance. Je tape ma main sur elle. Et là, elle est endormie. Mais d'un sommeil total, en fait. Elle ne bouge pas. Et... Quand je me réveille, j'ai des maux de tête. J'ai mal à la tête. Je me dis merde. Dans quoi je me trouve là. Je vois. La lampe tempête est éteinte. Pourtant, il y avait bien... La mèche là. Vous savez bien les lampes lucioles. Lucioles là. La mèche est bien là. Il y avait encore du pétrole. Donc je me suis levée du lit. Je bousculais la lampe. Il y avait encore du pétrole. Je me suis mise à chercher... La... La... La boîte à l'allumette. De rallumer la lampe. Mais j'avais mal à la tête. C'était comme réel. Demi. C'était vraiment comme réel. Et... Et là. Les maux de tête. Ca cognait vraiment comme... Quand il me cognait le... Le stylo dans le rêve. Pour pousser la tête. Et là. Je me suis dit ouais. Là. On a voulu m'amener. Mais là. On a voulu m'amener dans un truc. Que je ne maîtrise pas. Et là. Le lendemain matin. Je ne voulais plus rester là-bas. Moi je ne voulais plus rester là-bas. J'ai appelé ma mère. Et je suis partie chez ma mère. La morale de l'histoire. C'est... En fait. Ce que je voudrais dire. C'est... De beaucoup prier. Ne jamais prier sans dormir. Pardon. Ne jamais dormir. Sans prier. Et... Vraiment. Avoir le discernement. Le discernement. Même dans les... Dans le... C'est en priant même. Avant de dormir. Avant toute chose. Avant de... Quand on aura... La vie sauve. Parce que... Imaginez-vous. Si je ne connaissais pas... A cette époque. Si je ne connaissais pas... Jésus. Là. Je devais... Je n'aurais jamais eu ce discernement. Dans ce rêve. Je ne me serais jamais posé ces questions-là. Pourquoi ? Si. Pourquoi ça ? Et... Aussi. Quand vous allez chez les gens. Vraiment. Euh... Il faut vraiment... Ne pas... Donner... Complètement le corps. Vraiment ne pas donner le comportement le corps. Parce que là. Je suis sûre que c'était... Euh... Un appel à la sorcellerie. Un appel à... Aux choses occultes. Vraiment. Auxquelles j'avais échappé. Et je... Je remercie vraiment mon Dieu. Jusqu'aujourd'hui. Je ne connais pas ces pratiques-là. Là. Je crois que j'avais vraiment échappé. Grâce à la prière. Grâce à... A mon discernement. Vous l'avez entendu ça ? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce que vous le rendez-vous pour la suite. C'est pas terminé. Abonnez-vous. Suivez-vous. N'y a ce bon.